On devait construire un moteur électrique sous forme de dépanneuse, donc dans une mise en contexte de tirer un véhicule sur une pente de 6 degrés. Donc il fallait que le moteur puisse commencer à avoir un éclairage de nuit, avoir différentes caractéristiques, et puis le but principal c'était vraiment de tirer un VUS sur le long de côte. Quand tu mets la théorie en pratique, souvent chaque imprécision est décuplée par des petits problèmes, donc c'était vraiment de faire en sorte que le moteur soit extrêmement précis dans les détails à la base, comme ça même avec l'imprécision, des manipulations, des outils, etc., le moteur fonctionne quand même bien et soit le plus performant possible. Quand on a des cours théoriques, c'est pas du tout la même chose, on voit des dessins de moteur, mais quand on en fait un, on est obligé de vraiment penser par où le courant va penser ça, ça va trouver une école commune, on est obligé de vraiment mettre en pratique. C'est tout ce qu'on a appris. Qu'est-ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment les moteurs électriques qu'il y a partout, dans les malaxeuses, dans les petits moteurs partout, là, on apprend vraiment comment ils fonctionnent en fait, puis comment les rendre les plus performants. Donc c'est pas juste le principe, mais c'est aussi comment, pourquoi il y a des moteurs qui roulent plus vite que d'autres, pourquoi ils sont moins performants. Donc on démystifie cette chose banale de la vie, qu'on utilise quotidiennement, mais qu'on ne sait pas, mais c'est pas un petit moteur comme ça, ça a différentes variantes. Puis aussi, ça apprend à connaître les champs magnétiques qui sont partout, mais qu'on ne voit pas, puis des fois c'est un peu mystifié. Merci.